La relation des villes à leur alimentation a considérablement évolué au cours des siècles. Historiquement, les villes se sont implantées au sein d'espaces fertiles, leur permettant un approvisionnement alimentaire local et autonome. Avec tous les risques de pénurie ponctuelle que cela pouvait impliquer. A partir de la fin du XIXe siècle et tout au cours du XXe siècle, avec la révolution industrielle puis les Trente Glorieuses, on va assister à une dissociation progressive entre la localisation de la demande et de l'offre alimentaire. On va aboutir d'une part à une forte concentration de la demande dans de très grandes villes et d'autre part à l'éclatement géographique de l'offre alimentaire, suivant un certain degré de spécialisation selon les territoires. L'objectif de cette séquence est donc d'apporter des éléments de perspective sur l'approvisionnement alimentaire des villes et son évolution dans le temps. On abordera tout d'abord l'émergence des villes en lien avec l'agriculture environnante, puis la révolution industrielle et l'impact qu'elle a pu avoir sur la relation des villes à leur alimentation, avant de conclure sur quelques perspectives contemporaines. Sur ces deux derniers points, on se concentrera plutôt sur le cas de villes occidentales, la situation des villes du Sud étant assez différente. Historiquement donc, l'émergence des villes est étroitement liée au développement de l'agriculture. En effet, les villes, c'est-à-dire des espaces plus densément peuplés et caractérisés par des activités non agricoles, telles que l'artisanat, le commerce ou les activités administratives, ne peuvent apparaître qu'à partir du moment où les besoins alimentaires sont satisfaits par ailleurs. Cela nécessite donc qu'à proximité de ces villes, d'autres espaces soient dévolus à la production alimentaire de manière suffisamment performante pour alimenter la population non agricole. On considère donc généralement l'agriculture comme une condition préalable au phénomène d'urbanisation. Les premières villes de l'histoire émergent ainsi en Mésopotamie environ quatre siècles avant notre ère, donc dans un environnement fertile permettant la production agricole. Les coûts de transport importants incitent les populations à se regrouper au plus près des espaces productifs agricoles. Les travaux de Lucia Mori sur la vallée de l'Euphrate montrent bien l'organisation spatiale étroite entre la localisation des villes et celle des activités agricoles. Le long du fleuve, les zones grises désignent les pâturages et les zones plus claires correspondent aux cultures irriguées. On a bien une démarche de pratique agricole qui vise à rendre la production plus performante. Enfin, dans l'immédiate proximité des villes, en plus foncée, on va plutôt avoir les vergers. La localisation des villes et des activités agricoles suivent donc bien une certaine cohérence spatiale avec des relations de dépendance très fortes. Ces premiers phénomènes d'urbanisation vont ensuite se répandre aux autres continents à des échelles de temps plus ou moins larges, même si les taux d'urbanisation vont rester très faibles pendant plusieurs siècles par rapport à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Au début du XIXe siècle, quelqu'un va formaliser cette relation entre la ville et son agriculture environnante. Il s'agit de Johann Heinrich von Thunen, un grand propriétaire terrien qui va chercher à mieux comprendre les logiques de localisation de l'activité agricole autour des villes, avec un objectif très pragmatique de rentabiliser au mieux ses propres terres agricoles dans la plaine du Mecklenburg, dans le nord de l'actuelle Allemagne. Pour cela, il va essayer de modéliser le comportement d'un producteur agricole suivant un arbitrage économique. Il considère ainsi que chaque producteur agricole, peu importe sa localisation dans l'espace, va devoir vendre sa production dans la ville localisée de manière centrale au sein de la plaine agricole. Le revenu généré correspondra alors à la valeur de sa production, autrement dit, les recettes qu'il aura générées lors de la vente au marché, moins ses coûts de production, matériel, travail, et moins ses coûts de transport. Von Thunen fait l'hypothèse que l'espace géographique est homogène et qu'on peut donc produire de la même manière partout dans l'espace. Par conséquent, ce sont les coûts de transport qui vont influencer le revenu du producteur. Toutes choses égales par ailleurs, un producteur localisé à proximité de la ville génèrera un revenu plus important qu'un producteur plus éloigné. Von Thunen va considérer que ce revenu généré correspondra à ce que le producteur est prêt à payer pour une parcelle localisée plus ou moins proche de la ville. Ainsi, un producteur sera prêt à payer plus cher pour une parcelle à proximité de la ville, car ses coûts de transport seront plus faibles, mais son consentement à payer pour du foncier diminuera au fur et à mesure que l'on s'éloignera de la ville et donc que ses coûts de transport augmenteront. Mais selon les types de produits agricoles, les conditions de production ne seront pas les mêmes. Ainsi, une production maraîchère telle que la salade sera caractérisée par un rendement supérieur, mais des coûts de transport plus importants, en raison de la fragilité du produit notamment. En suivant l'arbitrage économique qu'on vient d'expliquer, les producteurs de salades auront donc un consentement à payer pour du terrain agricole très élevé pour être localisé à proximité de la ville. Mais très rapidement, ce consentement va décroître en s'éloignant de la ville. A l'inverse, une production céréalière sur une parcelle de même taille générera une recette plus faible, mais sera plus facilement transportable et stockable. Dans ce cas, la rente foncière que le producteur est prêt à payer sera plus faible que le maraîcher à proximité de la ville, mais diminuera moins rapidement avec la distance car le transport sera moins coûteux. Donc, suivant le type de production agricole, la distribution du consentement à payer pour du foncier au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la ville ne sera pas la même. En tant que propriétaire foncier, Von Thunen en déduira donc qu'il a plutôt intérêt à louer ses parcelles proches de la ville à des maraîchers qui seront prêts à payer plus, et que ces terres plus éloignées auront intérêt à être louées à des céréaliers. En gros, le propriétaire cherche donc à maximiser ses propres rentes. Par son raisonnement, Von Thunen décrit assez bien l'organisation spatiale de l'agriculture autour des villes de l'époque, caractérisée par une ceinture maraîchère et plus généralement, une concentration des activités agricoles à forte valeur ajoutée à proximité de la ville et des activités nécessitant plus d'espace au fur et à mesure que l'on s'en éloigne. Ce schéma se caractérise par une forte dépendance mutuelle entre la ville et son agriculture environnante. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et tout au long du XXe, cette dépendance entre la ville et son agriculture va être largement remise en question par les innovations agronomiques et technologiques de la révolution industrielle. À partir de cette époque, on assiste à une véritable explosion démographique comme on peut l'observer dans la base de données de la Banque mondiale. Cette population en augmentation va par ailleurs se concentrer dans des espaces urbains, avec une croissance exponentielle du taux d'urbanisation dans le monde tout au long du XXe siècle. Cette urbanisation croissante s'explique par différents facteurs. Une révolution agricole tout d'abord, qui va augmenter significativement la productivité agricole à travers la mécanisation et les innovations agronomiques. On va produire plus, avec moins de main-d'œuvre, et cette force de travail va se reporter vers d'autres secteurs, notamment industriels, dans un premier temps. Une révolution technologique, ensuite, qui va impliquer plusieurs choses. Un essor du secteur industriel plutôt localisé en ville, un progrès technologique qui va notamment améliorer les conditions de vie et l'espérance de vie, mais également une diminution des coûts de transport qui va permettre d'accroître la mobilité des flux de biens et de personnes. Enfin, un développement économique sans précédent qui va être associé à l'émergence des secteurs secondaires ou industriels, dans un premier temps, puis à celle du tertiaire, ou les services, après la Seconde Guerre mondiale. On observe des tendances très marquées sur le transport avec le déploiement exponentiel des réseaux de chemin de fer qui s'explique par les progrès technologiques et qui va permettre d'augmenter considérablement les flux de marchandises. De manière générale, on va assister à une baisse tendancielle et durable des coûts du fret tout au long du XIXe siècle, là encore, en raison des innovations technologiques. Alors, quelle implication pour le sujet qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la relation des villes à leur alimentation ? Eh bien, on va observer une dissociation croissante. La baisse des coûts de transport et les progrès technologiques, qui vont également améliorer l'efficacité de la distribution ou du stockage, font que les villes vont progressivement se déconnecter de leur agriculture environnante et vont pouvoir se permettre d'importer des biens alimentaires depuis des régions plus éloignées, voire depuis l'étranger. Le cas du Royaume-Uni est assez emblématique sur ce point, puisque c'est le pays précurseur de la révolution industrielle et sa stratégie va rapidement s'orienter vers une spécialisation économique dans le secteur industriel, quitte à importer l'alimentation depuis l'étranger. Puisque la distance n'est plus une contrainte, les logiques économiques vont se substituer aux logiques spatiales et on va assister à une augmentation continue de la distance parcourue par les biens alimentaires et par une augmentation de la consommation de produits transformés en lien avec l'essor de l'industrie agroalimentaire et les grands changements de comportement alimentaire de la part de la population. On estime actuellement qu'en cas d'un arrêt brutal de l'approvisionnement du marché de Rungis, la ville de Paris aurait une autonomie alimentaire de trois jours seulement. Pour autant, on peut relativiser ce constat un peu brutal. Si effectivement la relation des villes à leur alimentation n'a plus grand chose à voir avec celle de la fin du XVIIIe siècle, il n'empêche que ce lien étroit n'a pas complètement disparu. Par exemple, les ceintures maraîchères décrites par Von Thunen existent encore. On le voit ici dans le cas de l'ère urbaine de Paris où les communes périphériques les plus proches du centre sont celles qui concentrent encore le plus d'exploitation maraîchère par rapport aux communes plus éloignées. On observe également que la distance semble toujours jouer un rôle dans la distribution du prix du foncier comme on l'avait vu dans le modèle de Von Thunen. Si cette dynamique s'explique aujourd'hui essentiellement par les caractéristiques du marché foncier, il semble que les agriculteurs encore aujourd'hui valorisent l'accès à la ville ou en tout cas que la ville et l'agriculture environnante ne soient pas complètement neutres. Aujourd'hui, la reterritorialisation de l'alimentation est un enjeu émergent dont s'emparent progressivement les collectivités, notamment à travers l'évaluation de plus en plus répandue de leur système alimentaire territorial préconisé par la loi EGalim de 2015. Ces démarches politiques visent à retrouver une certaine cohérence territoriale sur la question de l'alimentation en lien avec un modèle d'approvisionnement plus local et plus durable. d'avril d'interromes IEL BOULE DENT 2 3 1 à 1 2 1 2 2 2 Ú ihan